Et salut les mecs, j'espère que vous allez bien, mon ça va nickel, aujourd'hui on va parler de la carte de Rafa Donc c'est la carte fondation d'équipe, c'est la même que Uribe, j'ai sorti dans la dernière vidéo, j'ai sorti la carte de Uribe Maintenant on va parler de la carte de Rafa, donc comment la gagner, le plus facilement, le plus rapidement possible Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, si le contenu vous plaît les mecs, à commenter, à liker Et aussi à la fin de la vidéo je vais vous montrer une petite équipe du coup comme d'habitude pour réaliser la carte de Rafa Donc du coup on est parti les mecs Donc du coup premier défi, marquer de loin Marquer 8 buts en dehors de la surface d'un clash équipe au niveau semi-pro minimum au rival Donc voilà, soit niveau semi-pro en clash équipe ou soit en rival Il faut tout simplement marquer 8 buts en dehors de la surface Donc moi les mecs je vous conseille de jouer qu'un clash équipe, vous mettez semi-pro, vous jouez contre des équipes éclatées Voilà, vous mettez minimum semi-pro et vous marquez 8 buts, un match c'est réglé les mecs Et on n'en parle plus, donc c'est en dehors de la surface, c'est à dire en dehors de la zone du gradien quoi Et dès que vous aurez fait ce défi là, vous allez gagner la carte défenseur gauche de Rafa Soares Qui a plutôt une très belle carte, donc franchement je vous conseille de le faire C'est gratuit, ça marche pas bien, donc voilà, allez-y les gars foncez, surtout qu'il est très facile Ensuite deuxième défi, donc par les airs Adresser 8 centres décisifs avec des joueurs de la Ligue à Portugal Avec un clash équipe au niveau pro minimum ou rival Donc ici c'est pro Donc mec, là je vais, je coupe, mais pour faire les deux en même temps Ici jouer en pro aussi Voilà, avec des équipes en clash équipe assez mauvaises, ça va le faire aussi Donc jouer en pro aussi ici Et du coup, niveau pro minimum avec au moins 7 joueurs de la Ligue à Portugal parmi les titulaires Donc ici c'est simple, il va falloir adresser 8 centres décisifs Les centres décisifs c'est des centres qui se concrétisent par un but Donc voilà, c'est soit carré sur la Play ou soit X sur la Xbox Donc voilà, c'est des centres qui se concrétisent par un but Et donc au niveau pro minimum en clash équipe ou en rival Avec au moins 7 joueurs parmi les titulaires du championnat portugais Donc voilà, je vais vous montrer l'équipe à la fin Et voilà, je vous conseille vraiment de faire tout en clash équipe Pour que ça va plus vite tout simplement Et en plus vous pouvez faire ça en un ou deux matchs si vous avez un bon niveau Et donc je vous conseille de faire les deux matchs au niveau pro Comme ça moi vous validez les deux en même temps Ensuite, et là vous allez gagner un pack joueur 1 de T75+, donc il y a moins de chater Troisième défi, promesse portugaise Marquée avec des joueurs de la Ligue à Portugal dans 8 matchs clash équipe différents Au niveau pro minimum ou rival avec au moins 7 joueurs de la Ligue à Portugal parmi les titulaires Donc vous prenez toujours la même équipe les mecs Toujours la même équipe Et vous devez marquer avec des joueurs du championnat portugais Donc l'équipe que je vous montrais Dans 8 matchs clash équipe différents Donc voilà, il va falloir faire minimum 8 matchs clash équipe Ou alors si vraiment vous voulez jouer en rival Faire minimum 8 matchs rival Donc voilà, vous n'êtes pas obligé Enfin il faut marquer mais vous n'êtes pas obligé de gagner quoi Obligé de faire 8 matchs minimum et marquer un but sur 8 matchs Donc c'est long à faire mais c'est pas difficile Et vous allez gagner un pack, un joueur fondation équipe Gonzalo Inacio Donc c'est un défenseur central Un très bon lien avec du coup lui, défenseur gauche Donc franchement les mecs C'est des cartes gratuites à récupérer Et franchement de très bonnes cartes Donc je vous conseille de le faire Et ensuite, Invincible Lusitanien De toute façon vous êtes obligé de tout faire les mecs pour avoir Rafa Donc voilà Invincible Lusitanien Donc remporter 10 matchs dans clash équipe au niveau pro minimum ou rival Avec 7 joueurs de la Liga Portugale parmi les titulaires Donc avec l'équipe que je veux vous concocter Vous allez devoir remporter 10 matchs clash équipe ou rival Donc voilà les mecs Je vous conseille de tout faire en clash équipe Comme ça vous validez tout le but possible Donc ici c'est 8 buts en dehors de la surface Vous mettez au niveau pro minimum Vous jouez contre une équipe de mer dans clash équipe Vous marquez 8 buts en dehors de la surface En dehors de la zone Ici c'est des centres décisifs Donc des centres qui se concrétisent par un but Donc c'est pareil dans le même match que vous allez faire ici Vous allez jouer avec une équipe contre une équipe pro Contre une équipe bronze pourrie au niveau pro Vous allez faire des centres et buts quoi Et ici ça va se faire automatiquement Je crois que là vous devez marquer en dehors de la surface Donc ça va être un peu compliqué mais voilà Franchement jouer au niveau pro minimum les mecs Vous allez marquer plus de 15 buts quoi Donc contre une équipe bronze vous allez marquer 15 buts minimum Donc ça va le faire Ici c'est avec des joueurs de marques avec des joueurs de la Liga Portugale Dans 8 matchs clash équipe Donc minimum faire 8 matchs Et ici c'est juste remporter du match de crashman le mec C'est vrai que c'est un peu long Mais au final il y a des très belles cartes à gagner Et surtout qu'à la fin vous allez gagner Rafa Donc les mecs je vais vous donner une équipe à faire moi Donc les mecs c'est tout simple Pour ceux qui n'ont pas de carte spéciale du championnat portugais Voilà c'est la même équipe que j'ai fait Pour la carte de Uribe Donc voilà j'ai présenté la carte de Uribe Dans ma dernière vidéo Et c'est la même équipe Donc voilà avec ça ça va marcher Il faut voilà C'est vraiment l'équipe pas chère du tout Et très très forte Regardez les milieux Tout sera tous assez rapide De bonnes frappes Des bons centreurs à peu près Voilà Et une très belle défense Avec beaucoup de vitesse tout ça Donc les mecs je vous conseille de faire cette équipe Pour réaliser le défi Et voilà après sur le banc Vous pouvez mettre qui vous voulez On ne vous demande pas de notes ou quoi C'est un clash équipe ou rival Donc vous pouvez mettre qui vous voulez Donc voilà les mecs N'hésitez pas à faire cette équipe C'est l'une des moins chères Et l'une des meilleures En termes de qualité prix Donc voilà Faites cette équipe Faites les défis C'est un peu lourd à faire Vous avez 60 jours je crois Donc voilà c'est un peu lourd à faire Donc prenez votre temps Et voilà les mecs Donc si vous n'avez pas compris N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Si le contenu vous plaît A liker A commenter Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao les mecs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz